En 1986 dans les librairies sortaient Watchmen, une histoire de super héros produite par DC Comics. Soit la même maison d'édition qui a donné naissance à des héros tels que Flash, Batman ou encore l'hyponique Superman. Mais à la différence des classiques de DC de l'époque, avec Watchmen on assiste pour la première fois à la déconstruction du mythe des héros. Parmi ces héros, le Dr Manhattan, un être quasi omnipotent, le comédien, un super héros à la morale douteuse. Mais celui qui retient notre attention aujourd'hui c'est ce héros, Rorschach. De son vrai nom Walter Joseph Kovacs, Rorschach est un personnage tourmenté par son passé d'enfant maltraité. En dépit de son passé tumultueux, il décidera cependant de devenir un justicier, agissant au nom du bien. Mais dévouté par son apparence, il se fera un masque, celui-ci. Au fil des péripéties, Walter basculera dans la folie et atteint un trouble de la personnalité, le héros deviendra un psychopathe, n'agissant que par la violence. En fait, Walter Joseph Kovacs avait cessé d'exister. Depuis il reste plus que Rorschach. Le personnage de Rorschach est inspiré du psychanalyste suisse Hermann Rorschach. Et son masque quant à lui fait référence au test de psychodiagnostique, autrement appelé le test de Rorschach. Le test de Rorschach est un test d'évaluation psychologique, mis en place en 1921 par le psychanalyste suisse, Hermann Rorschach. Constitué d'une série de planches graphiques représentant des tâches à première vue non figurative, le test de Rorschach s'est révélé le fonctionnement psychologique d'un individu, de la personnalité, et à diagnostiquer s'il souffrait d'un trouble de la personnalité. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins 8 milliards de personnes vivant sur Terre. Et sans le manuel diagnostique et statistique, 10% de la population mondiale souffre d'un trouble de la personnalité. Et 50% de ces troubles touchent de manière égale les hommes ainsi que les femmes. Ce ne sont peut-être que des chiffres, des statistiques, mais dites-vous que d'ailleurs ces chiffres se trouvent peut-être en votre ami, votre frère, votre soeur, peut-être en vous qui regardez cette vidéo, peut-être en moi. Alors, parlons-en. Je suis Mas, créateur de contenu sur YouTube. On est d'accord ? Mais je suis également un dessinateur. Je suis un littéraire. Je suis Mas Kanonga sur Facebook. Je suis Kanonga tiré du bas 007 sur Instagram. Au-delà d'une publicité bien passée de mes compétences ainsi que des plateformes sur lesquelles vous pouvez me trouver, il y a là une manière de dire que je suis une personne attachée à plusieurs masques, réels comme virtuels. Et ce qu'on met aujourd'hui, avec la diversification des activités ainsi que des réseaux sociaux, il est facile d'être n'importe qui. Il n'a jamais été aussi difficile d'être soi-même. La quête de la connaissance de soi est un concept qui obstine l'homme depuis des milliers d'années. Décider d'être soi-même élu, une si ce n'est la décision la plus importante dans la vie de l'homme, car il décide de se mettre en accord avec son être antérieur pour ne faire qu'un avec son identité. Une identité détachée de celle de ses contemporains pour donner un sens unique à sa vie. Aussi longtemps que l'on peut remonter dans le temps, c'est en Grèce antique que la réflexion sur soi-même a connu un grand impact. Dans cette société où le sophisme était répandu, un actif dans le pays s'allait cependant marquer la Grèce. C'est l'histoire de la philosophie de son empreinte. L'appétit, c'est-à-dire l'oracle d'Apollon de l'époque, l'avait bien compris. Personne n'était plus sage, plus juste, plus libre, plus sensé que lui. Son nom, Socrate. Socrate apportera avec lui une nouvelle forme de philosophie plus centrée sur l'homme, qui consistera à le faire réfléchir par lui-même, d'une des ces phrases les plus célèbres tirées de l'inscription du temple d'Apollon de Delphes. Connais-toi toi-même. Qui êtes-vous ? Moi-même qui vous pose cette question, qui suis-je ? Puisqu'en début de vidéo, je me suis présenté comme étant masque, créateur de contenu sur YouTube, dessinateur littéraire, masque à l'onga sur Facebook, à l'onga tiré du bas 007 sur Instagram. Mais cela ne définit pas qui je suis, puisque ce ne sont que des masques, des rôles. C'est ce qu'on appelle en philosophie persona ou masque social. Persona ou masque social est une expression utilisée par le philosophe suisse Carl Gustav Jung. Il la définit comme étant ce qu'une personne n'est pas, mais ce qu'elle-même et les autres pensent qu'elle est. Je vais vous révéler un secret qui en réalité n'en est pas un. Et vous qui me regardez en ce moment derrière votre écran, et moi qui suis en train de vous parler, tous nous portons un masque social dans la vie de tous les jours. Il est juste étonnant de voir à quel point, même dans les situations les plus communes, les plus simples, nous portons quand même un masque social. L'être humain est un acteur qui se met en scène constamment au cours de sa vie, que ce soit en famille, à l'école de travail, et même sur les réseaux sociaux. Dès qu'un cadre est mis en place, il ne peut s'empêcher de jouer un rôle. Étudiant, professeur, médecin, musicien, écrivain, footballeur, on s'identifie facilement à nos métiers et nos diplômes, croyant dur comme faire qu'ils nous définissent. La preuve, si votre carrière s'arrêtait brusquement aujourd'hui, comment vous définirez-vous ? Le masque social est le résultat du compromis entre notre être intérieur ainsi que le monde extérieur. Le masque social nous facilite la mise en relation avec autrui, que ce soit pour communiquer comme vous et moi, pour décrocher un emploi, et même au début d'une relation amoureuse. En vrai, ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise chose de porter un masque social. L'important, c'est d'être conscient que l'on en porte un. Puisque trop s'identifier au masque social, c'est prendre le risque de se perdre dans un rôle et d'avoir un retour brutal une fois mis face à la réalité. 54 ans après sa mort, Carl Jung s'est retenu de voir à quel point il est aussi facile aujourd'hui de porter un masque social. Et surtout avec un petit objet. Le smartphone. Influenceurs, blogueurs, graphistes et j'en passe, la multiplication et la diversification du masque social à travers Internet et les réseaux sociaux ont donné place à une réelle problématique que les chercheurs sur le sujet ont qualifié d'identité numérique. Nos nombres d'abonnés, nos followers, nos commentaires, nos pseudonymes, nos vidéos, nos photos, tous ces élans peuvent largement influencer la perception que l'on a de soi. En 2017, des chirurgiens américains ont lancé un message d'alerte. De plus en plus de patients ont sollicité leurs opérations afin de ressembler à des photos. Mais attention, à des photos retouchées. Ils ont appelé le phénomène Snapchat dysmorphia en raison des puissants filtres que propose l'application. Sur les réseaux sociaux, nous sommes une version idéalisée de nous-mêmes puisque nous avons la possibilité de sélectionner les meilleurs moments, les meilleures photos ou vidéos à partager. Il est indéniable qu'un selfie, pris sur un angle idéal, nous offre un meilleur rendu que celui du miroir. Mais ignorer notre vraie apparence pour se cacher derrière un selfie ou un filtre peut créer un décalage entre la réalité et le virtuel. Il faudrait se rappeler que ce que nous sommes derrière cet objet n'est qu'une infine partie de ce que nous sommes en réalité. Nos maladies, nos défauts et notre vraie apparence ne sont pas toujours visibles sur les réseaux. C'est une vérité que nous devons intérioriser pour revenir à la réalité puisque la réalité, c'est que... Tous nous avons besoin de trouver un sens à notre existence en tant qu'être unique. Chacun veut se distinguer par ses capacités, ses particularités, son originalité, c'est-à-dire en étant soi-même. Mais décider d'emprunter le chemin vers la connaissance de soi signifie qu'on a au préalable pris conscience de tout ce que l'on peut gagner. Mais aussi de tout ce que l'on peut perdre. Car dans l'optique où notre comportement, notre réflexion va à l'encontre des principes établis, il est possible de se mettre à dos sa famille, ses amis, ainsi que le système. Et nous n'avons pas la même capacité à supporter la pression. Certains peuvent utiliser le conflit pour s'endurcir, tandis que d'autres peuvent tomber dans la dépression, développant un trouble de la personnalité, mais sachant plus comment se comporter et traiter les autres. C'est le cas des partenaires exigeants, parents oppressants ou encore amis absents. Être soi-même est un processus qui nécessite une profonde introspection, une remise en question de ses choix et une observation objective de son environnement en vue de comprendre son fonctionnement. Puisque c'est dans cet environnement que nous serons appelés à entamer notre quête d'identité. Raison pour laquelle il est plus qu'essentiel de connaître ses points forts et ses points faibles, tout en sachant pourquoi, comment, quand et où les utiliser. Car dans notre quête d'identité, ils seront nos seules armées, nos seules protections pour nous assumer. Selon les individus, leur réalité ainsi que leur aspiration, voici une liste non exhaustive de quelques méthodes où voient, pour ne faire qu'un avec soi-même. La passive, méthode selon laquelle l'individu, pour ne faire qu'un avec lui-même, devrait premièrement s'inspirer d'une ou plusieurs figures afin de trouver sa propre voie. La méthode de restructuration, elle consiste à séparer activités publiques ou professionnelles de sa vie privée, afin de ne pas se perdre dans un rôle. L'aventureuse, méthode qui consiste à entamer un périple, un voyage, une aventure afin de se découvrir. La dynamique concerne souvent les meneurs de troupes qui conduisent une masse au nom d'un idéal. Pour être en accord avec ses pensées et donc lui-même, l'individu doit apporter un changement dans son entourage ou encore dans son environnement. Faut-il prendre autant de risques pour être soi-même ? La réponse, vous l'avez en vous. Mais qu'elle soit affirmative ou négative, demandez-vous une seule chose. Qu'est-ce qu'on peut bien être, si l'on n'est pas soi-même ? Bonjour Jojia, j'espère que tu vas bien. Je suis passée par beaucoup de choses et tout, sur les réseaux sociaux, mais tu m'as donné des bons conseils et ça m'a permis d'être moi-même. Je ne suis pas obligée de poster pour prouver quelque chose, mais je poste quelque chose, c'est pour mon propre plaisir. Et je n'ai pas honte de quoi que ce soit et merci pour tout. Yo Mas, ça va mieux avec ma petite amie, on s'entend super bien. Et voilà, je voulais juste te remercier pour ça. Voilà, on discute tout à l'heure. Salut Mas, depuis que tu m'as dit assumer qui je suis, j'ai fait confiance à mon instinct et suivi mes convictions. Je me suis entourée des personnes positives qui m'acceptent telle que je suis. Comme tu l'as dit, assumer qui on est, c'est la clé du bonheur, car je suis unique et spéciale. Journal de Mas, janvier 2024. Aujourd'hui, je suis allé voir un médecin, le docteur Kyria, si je ne me trompe pas, pour lui expliquer que depuis que je vis derrière un pseudonyme, un micro et une caméra, j'ai fini moi aussi par perdre le sens des réalités. Et qu'entre masque social et identité numérique, je ne veux qu'une seule chose, n'être que moi. Alors le docteur me regarde avec assurance et me dit, la solution est simple. Ne savez-vous pas que le vidéaste Mas Kanonga fait une vidéo sur le sujet ? Allez la suivre et vous m'en direz des nouvelles. A ce moment-là, je pousse un profond soupir. Je la regarde dans les yeux en lui disant, « Mes docteurs, le vidéaste Mas Kanonga, c'est moi. » « Roulement de tambour, le rideau. »